C'est l'événement dans Rotten sans flammes, puisque Jérôme, tu retrouves, tout comme Mathieu, votre ancien partenaire. Alors toi Jérôme, c'était un an au PSG de 2007 à 2008, la fameuse saison du maintien in-extrémiste. Ah, c'était cette année-là ? Et voilà, Didier Vigard, l'entraîneur de Nice, c'est dans Rotten sans flammes. Salut Didier ! Salut ! Ça va ? Ça va, quand c'est la trêve, on se repose, donc ça va. Ah ouais, t'as plus trop le temps de te reposer là en ce moment, maintenant, c'est fini ça ! Bon, j'imagine bien, mais comment tu vis tes premiers pas en tant qu'entraîneur professionnel ? Ça se passe bien, après, forcément, avec les résultats, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on a un staff comme ça qui nous facilite les choses, des joueurs qui adhèrent au discours et qui donnent tout, sincèrement, tout se passe bien. C'est quoi ta recette, en fait, dans un premier temps, j'imagine que ça a été un travail d'abord psychologique à mettre en place avec les joueurs ? Parce qu'ils n'ont pas oublié leur talent pour la plupart, mais on ne le voyait pas sur le terrain, non ? Ouais, en fait, ça allait très vite parce qu'on a eu une seule séance avant notre premier match et sur le premier match, on gagne 6-1. Donc forcément, en fait, les mecs, ils voient tout rose et c'est plus facile, donc ils nous écoutent beaucoup plus, ils prennent confiance. Les qualités, on ne peut pas nier que c'est un groupe de qualité, donc les mecs, ils ne peuvent pas tout perdre. Et après, on a bossé sur la confiance de ces résultats et de ce qu'on voulait mettre en place. Et ton premier choix fort, ça a été quoi, tactiquement ? Déjà, de passer sur un 4-3-3, soit de changer des joueurs de poste, soit de les consolider à un poste et d'arrêter de les faire naviguer. Et aussi d'avoir des systèmes de jeu assez hybrides et pouvoir de changer de système à un autre, même en cours de jeu. Didier Gardeur Autaine sans flamme sur RMC, on rappelle la série depuis que Didier est là, 13 matchs sans défaite. Incroyable. Incroyable, il est en Coupe d'Europe. Il va battre Will Steel. Ah bah oui, peut-être, peut-être. J'imagine. Il y a le quart de finale en plus de Coupe d'Europe qui arrive pour que le FC balle. J'imagine quand on prend un poste comme ça, Didier, on a quand même confiance en soi, mais est-ce que vous aviez confiance au point d'imaginer une telle série, une telle efficacité ? Non, sincèrement, on ne peut pas s'imaginer une telle série, c'est de l'ordre du rêve. Après, malgré tout, on s'est donné les moyens de réussir cette série. Donc, même si on ne se l'imagine pas, malgré tout, on fait tout pour que ça arrive. Donc, voilà, c'est non. On ne se l'imagine pas, mais en tout cas, on travaille pour que ça arrive. Et aujourd'hui, on est récompensé. Didier, nous, on s'est connus au PSG. Tu n'es pas resté longtemps. Je sais qu'au départ, tu avais des étoiles plein les yeux de jouer avec moi. On est quand même avec Mathieu Bonnemer, avec qui tu as quand même partagé aussi le vestiaire bon nombre d'années. J'imagine qu'il t'a moins fait rêver que moi, mais il va te poser une question. Non, dis déjà bonjour, parce qu'on ne t'a pas dit bonjour. Félicitations pour tout le travail. Moi, j'aimerais te poser une question. C'est quoi le Didier entraîneur par rapport au Didier joueur ? La différence ? Parce que quand on a joué ensemble, il faut savoir que Didier, c'est le capitaine. Tout à l'heure, on parlait de capitana. C'était déjà un grand leader sur le terrain. Beaucoup de charisme et beaucoup de discipline tactique. Comment expliquer ? Savoir l'entraîneur, comment il est ? Le Didier Digard entraîneur. Je pense que je ne suis pas très différent. En fait, c'est ma personnalité. Donc, je suis proche des mecs. Moi, je suis beaucoup plus facile à expliquer les choses, même à être dur avec une personne que j'aime, que j'estime. Donc, je suis proche des joueurs pour pouvoir être dur, justement. Et après, c'est leur faire adhérer à ce qu'on va mettre en place, les considérer, leur donner l'importance, qu'ils comprennent pourquoi on va mettre ces choses en place, dans quel but, et qu'ils y adhèrent. Je pense que s'ils sont contents, s'ils y croient, ils vont être plus performants que si on les laisse découvrir le jour du match ce qu'on veut faire et qu'ils partent un peu à l'inconnu. – Didier, avant de donner la parole à Manu, moi, je voulais rebondir là-dessus. On te présente souvent comme le copain des joueurs, et tu l'as dit, le grand frère et tout ça, mais quand même, tu as tranché dans le vif. Regarde l'épisode Andy Delors, tu l'as écarté. – Oui, mais en fait, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Alors forcément, c'est plus facile. Les gens, il y a une image, il est jeune, donc il est proche d'eux. Oui, je suis proche, je suis très proche. – Il est bien habillé. – Je suis très dur. – Tu vises le titre de meilleur coach sur les habits ? – Non, ça, c'est facile. Ça, c'est le plus facile. – Oui, mais aussi, on dit ça et on insiste aussi là-dessus, parce qu'on sentait qu'il y avait parfois un décalage de génération avec Lucien Favre et la génération actuelle. C'est ça que tu allais dire, Manu ? – Non, mais justement, bonsoir Didier. – Bonsoir. – Moi, la question qui me vient, enfin, j'en ai plein de questions, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est, vu que tu étais déjà au club et que tu as dû certainement assister à ce qui se passait avec Lucien Favre, quels ont été les problèmes que tu as tout de suite identifiés avec ton staff et quels ont été les leviers, justement, pour permettre cette série derrière ? – Moi, je pense que les joueurs, ce qu'ils avaient réellement besoin, c'était de repères. Comme j'ai dit, de leur expliquer pourquoi on fait les choses, comment on va les faire et qu'ils connaissent la direction. Je pense que c'était ça le plus important. – Le management aussi est différent, non ? Tu es d'accord avec moi ? – Oui, le management, oui, bien sûr qu'il est différent, mais parce que ça, c'est une question de personnalité. Pour moi, ce n'est pas du tout une question d'époque, puisqu'on voit des grands coachs qui ont un certain âge maintenant et qui continuent d'avoir des résultats. Donc pour moi, ce n'est pas, sincèrement, ce n'est pas une question de génération, c'est une question de personnalité. Et le fait d'avoir été dans ce groupe avant, ça m'a aussi permis d'avoir du recul à un certain moment pour pouvoir éventuellement identifier les petites problématiques. – Didier, moi, je voudrais que tu mettes en avant, parce que moi, je combats souvent ça avec certains journalistes, même certains consultants. Dans le football français, beaucoup disent, « On travaille mal, on ne travaille pas assez, les joueurs ne travaillent pas assez ». Non, mais c'est vrai, c'est la grande réflexion de certains. Donc moi, je voudrais, si tu as quelques secondes, quelques minutes à nous accorder là-dessus, que tu expliques tes semaines d'entraînement et comment tu les fais bosser. – Alors déjà, pour commencer, avant de parler de notre méthode d'entraînement, très sincèrement, c'est des idées faciles, des idées reçues. J'ai joué à l'étranger et ce n'est pas vrai. Sincèrement, ce qui se dit là-dessus, ce n'est pas vrai. Après, c'est une question de personnalité, au final, de coach, de méthode d'entraînement et pas une question de pays ou de culture. Parce que nous, on travaille très dur et sincèrement, on les a fait adhérer sans aucun problème et on est en France. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'énerve, mais que bon, ça fait partie du foot. Nous, toutes les semaines, en fait, c'est calibré à la semaine. On a des temps pour les séances d'entraînement qui sont seulement des repères. On a les GPS live et il y a des séances. La séance la plus importante en termes de temps passé sur le terrain, c'est 80 minutes. Il n'y a pas de séance qui dépasse 80 minutes. Par contre, sur ces 80 minutes, il y a seulement maximum 5 à 6 minutes de pause. Ça veut dire que tout le reste, c'est du jeu à haute intensité avec ballon. Après, on modifie les surfaces de jeu, les thèmes. Mais tout est fait à 10 contre 10 pour créer le maximum de repères possibles, d'affinité entre les joueurs. Quand vous précisez 80 minutes, c'est pour bien montrer que ça se rapproche d'un match ? Oui, voilà, tout à fait. L'intensité doit se rapprocher au maximum du match. C'est pour ça qu'elle est calibrée sur la semaine complète, pas sur le jour en lui-même. Les temps qui nous sont donnés au début sont des temps à titre indicatif. Mais si on a atteint le volume qu'on voulait pour être bien le jour du match, on peut réduire ou augmenter. Mathieu, c'est comme ça que vous bossez aussi au Havre ? C'est le même principe. Alors nous, on travaille un peu plus longtemps que 80 minutes, les séances ? Oui, on a deux séances le mardi et le jeudi. Ça fait le mardi 4h30 sur le terrain et le jeudi 4h30. Parce que vous avez 15 matchs par semaine ? Oui, alors ils ont la Coupe d'Europe aussi. Nice, c'est différent. C'est une façon de travailler un petit peu différente. Mais après, chaque coach a ses affinités. Mais sur le principe, c'est la même chose. C'est essayer de reproduire les volumes de matchs dans la semaine. Donc il y a des jours, le mardi et jeudi, nous, par exemple, il faut atteindre, par exemple, 10-11 kilomètres courus dans la journée, des choses comme ça. Après, au Havre, il n'y a rien à faire. C'est mieux d'être au centre d'entraînement. C'est pas ça. Il nous dit tout le contraire, Mathieu, à chaque fois qu'on lui dit ça. On en parlera, mais moi, c'est le contraire. On en contrait en lien. Moi, j'avais une question, en fait, deux questions qui sont liées. Tu es sur le banc, à l'image de ce qui se passe du côté de Reims, avec l'absence, justement, des PEF. Est-ce que tu es prêt pour les tests en début du mois d'avril ? Parce que je crois que les tests, c'est le 4 et 5, c'est ça, non ? C'est ça. Pour moi, ce sera le 4 avril. Donc là, j'ai reçu la confirmation que j'ai été accepté pour le test d'entrée. Oui, c'est sérieux quand même, la France 1. Tu passes des tests et donc, en fait, il ne regarde pas les matchs le dimanche. Donc, imagine que tu n'arrives pas à passer ces tests-là, donc ils vont te refuser l'entrée alors que tu es invaincu à la tête de l'OGC. Ça, c'est fantastique quand même. Je ne veux pas voir les chèques, non, mais c'est comme ça. C'est le système. Sincèrement, à partir du moment où c'est une loi, de toute façon, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. On peut être d'accord, pas d'accord. Oui, c'est une loi stupide. Moi, je le dis, ça n'engage que moi, Didier. Merci de le dire. Il n'y a pas de dérogation si tu gagnes la Coupe d'Europe. Non, mais moi, justement, la continuité de cette question, c'est les rumeurs à l'heure actuelle. C'est le Roumain, là, apparemment, Luchescu, qui serait dans le viseur de l'OGC Nice. Est-ce que c'est des rumeurs ? Parce que moi, je me dis, vu que tu es en train de passer le BEPF, tu vas certainement intégrer la prochaine génération qui est à la fin de la saison. Je pense qu'à partir du moment où tu entailles les démarches du DEPF, c'est considéré comme si tu rentrais justement dans les clous avant même d'avoir le truc. Exactement. Ça ne serait pas une déception de la part de l'OGC Nice et de la part des supporters si on ne te donnait pas une chance supplémentaire à la fin de saison ? Ce serait une déception personnelle. Après, je ne veux pas mêler les supporters à ça. En tout cas, nous, on travaille très dur et on essaie de démontrer qu'on a les capacités de continuer. Mais sincèrement, ce n'est pas une chose à laquelle je prête attention parce que c'est le meilleur moyen de dévier de ce qu'on fait actuellement. Donc sincèrement, je reste vraiment focalisé sur cette fin de saison. Et je pense que si les résultats sont là, il n'y a pas de raison de changer. Tu sais, je disais que je suis un ami de Jim Ratcliffe et de Flo Gizolfi. Donc n'hésite pas à me le dire si tu veux. Tu m'enverras ton rib alors. Donc toi, tu as envie de continuer la saison prochaine. Oui, bien sûr, mais c'est logique. C'est logique, c'est plaisant, on travaille bien. Il y a un staff qui se donne à fond. Il y a des joueurs qui sont très réceptifs. Les supporters se reconnaissent dans ce qu'on est en train de mettre en place. Donc oui, forcément, on a envie de ça continuer. Et il n'y a pas de négociation, il n'y a pas eu de retour pour l'instant. Il n'y a pas une date de prévue ? De rendez-vous, oui. Non, mais sincèrement, il y a tellement d'échéances importantes. Tu n'as pas le temps. Non, déjà, je n'ai pas le temps. Je n'en ai pas l'envie aujourd'hui de me préoccuper de ça. Et je suis très confiant. Donc sincèrement, ça viendra tranquillement. Et on va continuer de démontrer qu'on peut faire des choses intéressantes. Et après, tout se fera naturellement. Bien sûr. Je voulais te poser une question. Quand tu avais dans ta tête comme ça de devenir entraîneur, et que c'est peut-être arrivé plus tôt que tu le pensais, tu as des coachs références, des modèles ? Oui. En fait, sur différents domaines. Après, que ce soit en bien ou en pas bien, des choses à ne pas reproduire aussi que je n'aimerais pas faire. Et après, dans ce qui se fait de bien, dans ce que j'ai aimé, il y a un coach en Espagne, Kike Setién, que je n'ai même pas joué. Sincèrement, je suis resté un mois avec lui en préparation. Mais dans sa philosophie, dans sa manière de faire passer le message et de l'amener aux joueurs, j'ai beaucoup aimé. Après, Claude Puel, par exemple, dans les moments difficiles, à toujours maintenir le cap, j'ai aimé. Après, on aime, on n'aime pas, mais il est fort dans les moments difficiles. Et c'est important de pouvoir… Parce qu'on sait que des moments difficiles, on en aura. Après, j'ai connu René Marsiglia, qui est passé avec la même équipe, justement, du poste d'adjoint au poste de coach. Donc, c'est pareil. Comment il a vécu ? Est-ce qu'il a changé de comportement ? Donc, voilà, c'est des coachs qui m'ont inspiré dans ce que je veux mettre en place. Tu n'as pas cité Paul Le Gouen ? Je n'ai pas cité Paul Le Gouen. Non, non. Il fait partie des gens, malgré tout, qui m'ont fait confiance à un moment. Donc, voilà. Mais je n'en tire rien de vraiment conséquent pour moi, ce que je veux mettre en place. Bon, écoute, ça, c'est bien. Au moins, tu as du respect pour Paul Le Gouen. Tu n'as pas fait comme Mathieu, qui lui a coupé la tête dès qu'il l'a viré comme un mal propre, quand il est arrivé à Oavre. Il est parti avant que tu arrives. C'est ça. Puisqu'on est sur vous deux, là. Moi, j'ai une question, Didier. Puisque vous les avez connus, les deux, dans le vestiaire. Maintenant que vous êtes entraîneur, vous préférez avoir des Roten ou des Bonne Mère dans un vestiaire ? Il faut de tout, c'est... Franchement, non, mais il n'y a pas... T'es devenu politique. Non, non, non. Un peu de Roten et beaucoup de Bonne Mère, on peut dire. Mais non, mais ça... T'as raison. Bon, après, il y en a un qui a les deux pieds. L'autre, il n'en a qu'un, mais... Moi, je parlais plus de vie de vestiaire. De casse-bonbon, oui. Non, franchement, là, c'est des personnalités différentes. Mais non, l'avis de vestiaire, c'est important. Les deux, ils sont bien dans un vestiaire. Très sincèrement. Ouais. Après, Didier, tu sais, j'aurais pas mal pris si t'avais dit, si t'as 3-4 Roten dans un vestiaire, c'est problématique. Il vaut mieux avoir plus de Bonne Mère, ça, on est d'accord, mais... Je ne suis pas convaincu. Ah, je ne suis pas sûr. Ah ouais ? C'est vrai ? Non, Didier me connaît, on se connaît, lui et moi. Lui et moi, déjà, dans un vestiaire, c'est très bien comme ça. Non, mais tu es bien. Toi aussi, tu étais insupportable ? Moi, je n'aime pas l'injustice. Oui, on le voit comme ça. Personne n'aime l'injustice, de toute façon. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres. Ils l'ont compris mieux que d'autres. Et Didier, elle sait, on a vécu quelques mois ensemble, il était capitaine, j'étais vice-capitaine. C'était très bien comme ça, nous deux. Exactement. Il ne fallait pas rajouter un troisième, je pense. Écoute, Didier, moi, j'ai une question sur les coachs que tu as connus à Nice, sur Lucien Favre, sur Christophe Galtier. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué ? Il y en a un des deux qui t'a marqué plus que l'autre ? Non, pas spécialement. C'est des coachs très différents qui ont chacun amené des choses différentes. Après, non, ça ne m'a pas... J'avais beaucoup aimé les premières séances de Christophe Galtier quand il est arrivé. Après, par la suite, j'ai un peu moins suivi. Mais voilà, c'était intéressant. Après, franchement, je ne connais pas assez de l'intérieur pour pouvoir juger. Et après, Lucien, c'est une personne... C'est une très bonne personne, très sincèrement, qui valorise tout le monde, qui donne de l'importance à tout le monde, très respectueux. En fait, ce qu'il a envie, c'est de faire progresser chaque joueur. Après, c'est difficile, parce que ça, il faut savoir déléguer et que tout le monde puisse s'investir dedans. Quand on le fait seul, c'est difficile. Mais voilà, ils ont chacun apporté des choses différentes au club. Est-ce que ça te fait mal au cœur de voir les difficultés Christophe Galtier, de toutes les critiques qu'il peut avoir aujourd'hui au Paris Saint-Germain ? Ouais, après, c'est jamais plaisant, de toute façon, de voir les gens vivre des moments difficiles. Des moments délicats. On sait que c'est un métier compliqué. Le PSG, c'est loin d'être facile aujourd'hui, mais je pense qu'il savait, malgré tout, à quoi s'attendre en allant là-bas. Moi, j'avais une question sur ton équipe, Didier. Depuis ta prise de fonction, elle a beaucoup progressé sur le plan offensif et défensif. Il y a une cohérence qui est beaucoup plus affichée. En tant qu'entraîneur, tu veux toujours faire progresser ton équipe et tes joueurs. Mais dans quel domaine, d'ici la fin de saison, tu aimerais franchir un palier ? Contre les blocs bas. On en rencontre de plus en plus. Et c'est compliqué. Quand on arrive en plus sur la fin de championnat, tous les points coûtent cher, que ce soit en haut ou en bas. Et nous, si on veut espérer mieux, il va falloir réussir à grappiller des points contre des équipes qui nous attendront peut-être plus bas parce qu'elles ont des objectifs peut-être un peu moins élevés que nous. Donc, il faut qu'on arrive à progresser dans ce secteur. Didier, c'est une fierté pour toi d'avoir lancé, je vais te dire ça, lancé, parce que c'est aussi grâce à toi et à ton staff, d'avoir des nouveaux internationaux. Kefren Thuram, Todibo, j'imagine que tu es heureux pour eux. Oui, sincèrement, c'est fantastique. Franchement, voir les joueurs aller en sélection, c'est une très grande fierté pour nous staff, pour nous clubs. C'est des jeunes qui ont encore toute leur carrière devant eux, mais qui s'investissent tellement dur au quotidien et d'être récompensés, de les voir heureux, de les voir partager ça avec les mecs, de vivre ça tous ensemble, c'est franchement une grande fierté. Didier, tu as eu la chance, comme nous tous, de jouer avec aussi des grands joueurs. Est-ce que tu penses que l'avenir est radieux pour Kefren Thuram ? Moi, je lui trouve, comme beaucoup de monde, beaucoup de qualité et surtout encore un axe de progression important. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Kefren ? Kefren, sincèrement, il est fantastique. C'est un petit qui est très travailleur, très à l'écoute sur les jours de repos. Il est au centre d'entraînement, il fait sa récu pour pouvoir enchaîner les matchs, les entraînements à haute intensité. Il écoute et il met en application. Il a une marge de progression, mais il est en demande. Donc voilà, il bouffe de la vidéo, il y a des séances supplémentaires, il reste après. Il conseille aussi maintenant parce qu'il prend un rôle de leader. Donc, il se découvre aussi comme personne. Et moi, je suis convaincu que... Bon, il est déjà en équipe de France. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais je suis convaincu qu'il aura une très grosse carrière. Mais il faut qu'il reste encore un petit peu à Nice pour progresser. Non, mais ça fait plaisir d'entendre ces mots-là sur des joueurs comme ça, des jeunes joueurs, parce qu'on entend aussi trop « Ah, ce n'est pas la même génération, ils sont moins passionnés et tout ça. » Mais là, dans tes mots, ça transpire la passion du foot et ça se voit de toute façon parce qu'il nous régale. Mathieu, dernière question pour Mathieu Bonnemer. Dernière question, moi, c'était sur ta relation avec Dante. L'importance que peut avoir Dante dans le vestiaire et sur le terrain, sachant que c'est un joueur qui est plus vieux que toi. Comment tu gères ça ? Est-ce que c'est vraiment ton relais au quotidien ? Et est-ce qu'il t'apporte beaucoup de choses ? Oui, bon, moi, tu me connais. Je n'ai jamais aimé qu'un coach vienne dans mon vestiaire, donc je ne vais pas dans leur vestiaire. Donc, moi, je lui ai expliqué d'entrée que tout ce qui se passait sur le terrain, c'était mon secteur et j'allais tout gérer. Mais tout ce qui se passe dans le vestiaire, c'est à lui de tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien. Donc, c'est forcément mon relais prioritaire. Voilà, il y a un groupe de 4-5 joueurs que je consulte régulièrement et lui peut-être un peu plus, mais voilà, on s'entend très bien. Pareil, Dante, il faut le voir pour le croire, c'est impressionnant. Il s'entraîne comme un gamin, dès l'échauffement, il est à 100%. Il donne tout. Donc, en plus d'être ce relais, il force l'admiration et le respect. Et franchement, avoir des joueurs comme ça dans une équipe, autant investi, ça ne peut que marcher. Didier, dernière question, vraiment, là maintenant, vu que je vais te refaire signer à l'OGC Nice, l'année prochaine, avec des ambitions bien plus élevées, parce que je l'ai dit, parce que j'ai parlé avec tes dirigeants pendant la Coupe du Monde, ils m'ont dit que le projet allait vraiment commencer à exploser au mois de juin. Comment t'estimes, toi, cette équipe que tu as aujourd'hui, le nombre de recrues qu'il faudrait pour atteindre les sommets du championnat ? Aujourd'hui, on a pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat. On a une ossature très solide. Si on considère qu'on va réussir à garder Kefren et JC, avec les recrues qu'on a faits là au Mercato Hivernal, si on arrive à faire environ 4 joueurs, je pense qu'on sera, en tout cas, on aura vraiment une très grosse équipe. On serait pas mal. Donc, tu te sens capable d'entraîner des top joueurs ? Oui, si on est juste, pour moi, tout se passe bien. Ce qu'il faut, c'est leur dire la vérité. Il ne faut pas jouer avec les mecs. Tu leur dis la vérité. Ça plaît, ça ne plaît pas. Comme j'ai dit, s'ils sentent la considération, s'ils sentent que tu les aimes, pour moi, ça reste de l'amour. Tu dois leur faire accepter les choses. Et c'est comme ça. Après, c'est ton rôle. Et lui, s'il veut faire changer les choses, ça passe par des performances sur le terrain. Mais pour moi, on peut tous dire, à partir du moment où on est juste. Écoute, Didier, merci. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite de continuer. Et continue cette bonne série. Vraiment, c'est sincère. On est ravis avec Manu et Mathieu d'avoir partagé ce moment avec toi. Je t'en remercie encore. Et puis, on se retrouve quand on aura gagné la seule Coupe d'Europe qu'on peut gagner cette année. Voilà. Bonne continuation. Allez, salut Didier. Bonne chance. Bye.